Donc on s'est vu aujourd'hui, donc on a fait une vidéo pour ma chaîne EbiWorld et aujourd'hui on va faire, enfin aujourd'hui, maintenant on va faire plutôt une vidéo pour du coup la chaîne manga avec le tag les 7 péchés capitaux on a vu ça sur la chaîne donc de Mystique et bah c'est parti donc et bien entendu si, les liens bien entendu de sa chaîne, son compte Instagram et compagnie en i en barre d'infos, ça c'est la logique Alors Avarice, quel est le manga le moins cher et le plus cher que tu possèdes ? Le moins cher, le manga ou en série ? Parce que série c'est le plus simple Parce que... Ou ça peut être une série entière qui est un peu moins cher The Ancien Magus Braid que j'ai lu pour l'Halloween Challenge, j'ai eu les 10 tomes pour 20 euros, frais de quoi recompris Autant te dire que pour moi c'est pas cher Ah oui effectivement, et le plus cher ? Le plus cher, c'était un début de série, c'était des Kizuna J'ai galéré en yaoi, et les Kizuna il m'en manquait 3 tomes, j'avais dépensé mes 120 euros Rien que pour avoir les 8 tomes je crois, mais après en plusieurs fois pas d'un coup Pour qu'au final je les trouve, une dame me vendait la série pour 25 euros Donc des coups j'ai plié, j'ai revendu l'autre Donc en soit c'est ouais le plus cher, après t'as les Total Captivité aussi En yaoi, c'est un manwa Un manwa du coup plus édité qui était en 6 tomes Et après t'as les spin-off Et je sais que les 6 premiers tomes j'ai dû les prendre un parent comme ça Mais je sais qu'il y a un tome je l'ai payé 30 euros ou pas ? Bah je le voulais absolument Moi le moins cher ça a été des 2 ou 3 mangas que j'ai acheté à Momox sur le site internet C'était 1,99 euros en état, très bon état Pas acceptable, pas bon, très bon état C'est des séries qui étaient vieilles comme Akuma Toulopsan Ouais Un truc tu vois vieux qui était plus à la mode donc J'ai mal trouvé je crois un yaoi à ce prix là De Taifu hein Putain Bah après moi j'ai acheté en Ocase aussi De toute façon moi j'ai acheté en Ocase Et le manga le plus cher bah ça va être Mientai Vu que Taifu c'est 13 euros voire 14,99 euros Non je sais quel est le plus cher Ah Le tome 5 de l'atelier des sorciers L'édition collector 25 euros Ah oui Voilà Et ouais après je pense un jour que je vais craquer Parce que il y a situé le manga La fleur millinaire qui est des éditions casées Le tome 7 est introuvable Momox des fois le propose Alors actuellement il est à 37 euros mais acceptable Et je pense que quand je le trouverais en bon état ou très bon état J'achèterais parce que je ne me vois pas C'est acheter toute la série en papier et avoir un tome en numérique Ouais je comprends Bah là c'est comme moi par exemple le chant de la poupée Qui a un manga aussi sorti il y a longtemps En 5 tomes il manque le 5ème tome Je le trouve à 80 euros pour ça Il me le faut à prix normal Si vous avez un tome 5 de le chant de la poupée pensez à moi De colère Avec quelle auteur entretenez-vous une relation amour-haine ? Amour ou haine ou les deux ? Amour-haine avec le trait donc je pense que tu l'aimes mais tu le détestes en même temps Tu sais Yana Toboso parce qu'elle met trop de temps à sortir c'est le manga Black Butler J'en mets marre T'en as un tous les 6 mois Sérieux ? Non mais grave j'en peux plus Je ne suis plus du tout la série donc Non mais j'en suis au tome le 28 vient de sortir j'en peux plus Parce que autant avant elle te mettait du temps comme ça Mais ça allait parce que t'as ton intrigue elle est validée dans le tome c'est fini Là on est à un tournant C'est 5 derniers tomes En fait ta laine elle te balance la bombe à la dernière page Ah oui Et t'es là Tu vois pourquoi je lis les séries quand elles sont terminées C'est pas possible ça Mais Black Butler si tu reprends là mais tu t'arraches les cheveux Tu t'arraches les cheveux moi j'en peux plus Moi en fait j'avais regardé en version animée les deux premières saisons Alors Oui je sais c'est pas du tout le même scénario Voilà Regarde à partir de la De toute façon je vais te reprendre à la caisse des parts Mais première saison jusqu'à Jacques Léventreur c'est le manga Passé de Jacques Léventreur c'est imagé La saison 2 n'existe pas Saison 3 t'as Book of Circus et Book of Murder c'est le manga Book of Atlantic qui vient de sortir c'est toujours le manga D'accord Mais il reste beaucoup de books encore Alors moi Amour Haine Y'avait Kaori Yudki Parce qu'à la même temps j'avais lu presque toutes ses oeuvres Et en fait Bah J'accrochais pas Bizarrement j'étais dans un côté J'avais l'impression que c'était malsain ces oeuvres Je sais pas C'était quoi déjà la Kaori Yudki elle a écrit plein d'oeuvres Assez Ousson Ferry Cube des trucs comme ça je sais pas si c'est Tu m'étonnes que ça va pas trouver Parce que je connais un des titres par coeur Et en fait si tu veux J'avais lu toutes leurs séries courtes Mais il y en a une série C'était giga coup de coeur sur les 3-4 premiers tomes La série était en 7 Après tu es sur bof pas terrible et ça finit en flop mémorable En duo pourquoi est-ce que je pense à Tachi Zao et Non je sais pas Attends qu'ils moquent Il y a que cette oeuvre là que j'ai aimé chez eux tu vois Li Ea Wong et Lim Dal Yong En plus c'est des coréens Ouais donc c'est des marois Voilà Et donc eux ils ont écrit tellement de séries Regarde Freezing j'ai essayé J'ai pas du tout apprécié Il y a Kurokami ça c'est passé Mais ça a été décevant C'est Oni mais je crois que j'ai Non c'est celle-là Robich que j'ai Putain j'en ai qui coulent d'un coup Qui était pas terrible Ça c'était en 4 tom L'idée était géniale J'ai détesté C'est qui Taker Pareil j'ai tenté J'ai pas aimé Et pourtant à chaque fois que je vois une oeuvre Je me dis allez tente Après tout il y en a un où t'as été un giga coup de coeur L'autre où il avait réussi quand même à bien démarrer Mais après tu peux te dire que c'est pas de chance Ou que c'est dans les trucs A chaque fois je retente je retente Et à chaque fois je me tombe sur une merde Donc eux amour-haine Et je veux plus en entendre parler J'ai gardé qui moque Enfin je sais même pas comment ça se dit Mais voilà Et après t'as les clampes aussi où je leur en veux Pourquoi ? Parce qu'à mettre 30 ans à sortir la suite de Carcapteur Sakura j'en ai marre Et puis Olic On est sur Olic Et que la suite là Sur la suite j'ai 5 tomes Il y a 5 tomes sortis Il y a une autre oeuvre de chez elle Il y avait les deux premiers tomes Mais ça c'est date de 2015 voire avant Et on a toujours pas la fin C'est quoi ? C'est 34 tomes Je sais plus Parce qu'elle en fait la série Oui Mais déjà à quel moment tu mets autant de temps Pour écrire la saison 2 Pour Cacteur Sakura quoi Enfin la saison 2 La vague 2 Bah en même temps Peut-être parce que l'animé était En même temps que les mangas sortis Ils peuvent pas faire l'animé Plus de trucs qui ne sont sortis dans les mangas Oui mais à quel moment tu reprends une série Et tu écris la suite déjà même en papier Parce que ça a été très demandé Parce qu'en fait si tu veux Tu as donc ta carte capteur Sakura Et en fait tu as Tsubasa réservoir chronicle Et Olic Et en fait Tsubasa et Olic Ce sont dans des mondes alternatifs Oui ça je sais Donc du coup Tsubasa Donc tu as Sakura et Shaolan Qui sont ados C'est celui-là de drogue Ah oui il y en a Ouais c'est vrai qu'on en attend toujours ça aussi Parce que Toujours en cours Et ça date de 2014 Et tu vois j'avais dit 2014 Ouais mais après c'est à 64 Donc le temps de se mettre d'accord et tout ça Et après je sais qu'elles se mettent là sur carte capteur Mais donc du coup par rapport à Olic et Tsubasa Parce que quand Olic Quand tu regardes bien les détails Si là c'est que je ne veux pas spoiler Donc je ne veux pas trop en dire Tu vois un truc Deux trucs Qui se rapprochent à Sakura Et le truc c'est que je me dis Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça fait là ? La Sakura de 4 capteurs Pas la Sakura de Tsubasa Bref Parce que quoi qu'il arrive Olic et Tsubasa Faut les lire et les regarder ensemble Quoi qu'il arrive tu peux pas les faire indépendamment Faut les lire en même temps ? Vaut mieux Ou tout de suite l'un après l'autre D'accord Non parce que justement Tsubasa je suis en train de l'offrir à ma meilleure amie Et quand je lui arriverai chez elle du coup je les lirai Parce qu'en fait Ce qu'il y a c'est que Quand tu regardes Tsubasa Tu... T'as des trucs Que tu... Parce que de toute façon les personnages s'imbriquent T'as des trucs T'es là Mais pourquoi c'est là ? Quand tu lis Ou regarde Olic Ah d'accord j'ai compris Et inversement C'est... En fait ce qu'il y a c'est que C'est que des mondes parallèles Mais qui sont similaires En fait sans... De toute façon c'est pas un spoil Dans Olic C'est la sorcière des dimensions C'est la sorcière des dimensions Qui permet à Tsubasa et Shaolan Dans Tsubasa De pouvoir se téléporter Dans tous les trucs C'est pour ça qu'ils ont le Mokona noir Et elle elle a le Mokona blanc En fait dans Olic Tu sais ce qu'il se passe Pendant que Sakura et Shaolan sont dans l'autre monde Le problème C'est que quoi qu'il arrive pour moi Il faut d'abord commencer par Tsubasa Parce que si tu fais... Tu commences par Olic T'as un putain de spoil Sur la fin de Tsubasa Ah ouais Donc du coup commencez par Tsubasa Et après Olic Et rassurez-vous Si il y a des choses que vous avez pas compris Vous comprendrez dans Olic Je sais pas Si on est pas droit Désolé Et... Ouais donc voilà C'est pour ça qu'il faut faire les deux Donc question 3 Gourmandise Quel est le manga que vous avez dévoré Encore et encore sans honte ? Black Butler ? Ouiiii J'ai raison Moi... Ben... Fruits Basket J'ai genre dû le dire 10 fois ou 15 fois ce truc Euh... Devil Devil Qui est un chanel des éditions Pika Qui a été stoppée Pika comment vous dire que je suis pas contente On lance un message Voilà Oui parce que tu vois dans les séries que je veux présenter Pour le Halloween Manga Challenge l'an prochain Il y est Et on va me balancer Ouais mais ton titre il est stoppé au niveau commercialisation Ouais bah tu trouves facilement un manga d'occasion Crois moi vu toutes les boutiques d'occasion que je fais dans la France Et moi je veux psychique Détective Yakumo Qui est fini au Japon en 14 tomes Le 12ème tome est sorti l'an dernier On ne sait toujours pas quand on va sortir le 13ème et le 14ème Le problème c'est que je veux pas les lire Tant que j'ai pas les suites Donc du coup c'est compliqué Ouais c'est un peu comme... C'est pas Nini je crois eux Détective Yakumo Mais euh... Dans l'U et relu Ouais il y a le Black Butler Mais il y a Divine Nanami aussi Ah ouais Tu fais partie des chanceuses qui l'ont Parce qu'il y en a qui galèrent à l'avoir Et si je te dis que j'ai réussi à avoir les 25 tomes pour 60€ Ouh ! Il y en a qui vont te détester là je crois Ouais je crois mais j'écume tous les jours J'écumais Quatre En général hein le planning si je prenais toutes les sorties ça avoisinerait les 150 voire 250€ en neuf Oui Donc d'où le fait que c'est compliqué Tu fais comme moi t'attends un petit peu et sur une occasion Mais après ce qu'il y a c'est que maintenant j'ai pris l'abonnement chez IDP donc déjà quoi qu'il arrive j'ai toutes les nouveautés qui sortent donc ça ouf heureusement ça c'est cool Euh mais après c'est vrai que pour le reste c'est là que ça se remplit qu'il y a que Bah là Black Butler forcément il me le fallait Euh il y avait Skip Beat qui est un shoujo en 40 tomes Que là j'attendais le tome si je veux Et bah du coup l'atelier des sorciers 5 parce que je les ai tous en collector donc il me fallait l'atelier des sorciers Euh moi on paraisse bah c'est que j'ai Si euh 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 L'étranger de la plage Parce qu'en fait j'ai le tome 1 de l'étranger de la plage je l'ai lu Mais après on a su qu'il y aurait une suite qui était dans l'étranger du zéphyr J'ai le tome 1 et bah Il y a jamais le truc qui fait le déclenchement Puis comme c'est un yaoi en plusieurs volumes Ca m'emmerde parce que quand je fais un vendredi enfin chaque vendredi un yaoi Tu vois faut que ça soit fluide ça passe vite Donc dès que c'est une série en 2 ou 3 tomes bah je la mets de côté Tu vois pas c'est pas vrai Est-ce que c'est de la paresse ou c'est juste de Forcément avec Youtube il faut que je fasse plus de vidéos et donc voilà Après aussi grosse paresse c'est que j'ai pas mal de tics que j'ai acheté un peu Sur les premières années de Youtube mais c'était quand je faisais le Youtube juste Ebi World J'ai acheté le tome 1 en lisant faut que je les lise et en fait bah il y en a Il y en a une série elle date de 2013 s'il te plaît Alors moi ça je les lis mais j'attends toujours d'avoir au moins 2 tomes avant de commencer une série Alors après c'était 5 Orgueil Quel manga parlez-vous pour vous faire mousser ? Alors se faire mousser maintenant Bah là se faire mousser de toute façon avec le gros succès que fait maintenant Demon Slayer En fait tu pourrais faire genre que tu t'y intéresses Oui voilà C'est un excellent manga et c'est un très bon animé je sais pas si t'as commencé Mais moi j'ai commencé l'animé j'ai pas fait le manga encore Je pense que je vais les lire de 1er tomes ou 3 histoire de donner un avis déjà sur le début Après ils sont excellents Après ce qu'il y a c'est que nous avec mon chéri on était tombés donc du coup sur le manga Parce que là c'est qu'on en a tellement en cours qu'on avait pas fini on en est vraiment au début Et ce qu'il y a c'est qu'il y a une hype qui est en train de se faire là maintenant de suite Et je me demande si c'est pas en rapport tu sais avec les couvertures qui changent Maintenant on le fait que ce soit plus les démons de la nuit ou non c'était pas ça Pas les démons de minuit non Mais ils ont changé le nom pour faire devenir Demon Slayer justement Et ce qu'il y a c'est que maintenant t'as une putain de hype dessus Alors qu'à l'époque quand c'était sorti ça y avait pas eu C'est ça mais là quand tu regardes même les youtubeurs je sais pas si t'as fait Enfin ça j'ai entendu j'ai vu tu sais sur mon gagnon et tout ça j'ai pas vu sur Enfin j'ai jeté tu sais dans... Bref sur l'accueil de youtube T'as je sais pas combien de vidéos qui sont en train de se faire sur ça Ou là dans les trucs de figurines tu vois par exemple dans les nando T'as une nana elle veut acheter des coupes de figurines pour Noël Elle a mis des coupes en sondage Ouais super en numéro 1 c'est les deux frangins de Demon Slayer Super C'est là en ce moment je crois que c'est ça Tu peintes ça tu t'attires au taquet de manga Moi je voulais pas enfin je veux pas faire la vidéo pour ça C'est que je sais que voilà donc la youtubeuse du nom de Kelly mais sur la chaîne c'est que tes mangas Ouais Si tu veux maintenant vu qu'on habite pas loin au niveau de Bordeaux On se voit pour échanger des mangas Oh c'est cool ça Là tu vois l'échange qu'on s'est fait pour se prêter des titres Moi j'ai économisé 35€ elle je lui en ai prêté plus elle a économisé 75€ Quand tu dis qu'on va faire ça peut-être une fois par mois C'est pas négligeable parce que moi de base sinon je claque 200€ par mois en manga tu vois Bon après quand je les revends je me fais à peu près 100€ par mois Donc ça va Mais je revends pas Mais moi ça me fait mal au coeur mais c'est aussi comme c'est le seul moyen de m'en sortir Voilà C'est pour ça que je fais double Et donc comme elle est là et qu'elle m'a dit qu'elle aimait et qu'elle avait déjà lu à l'époque Tu vois où c'était pas la nouvelle hype qu'on l'avait déjà lu avant Elle m'a venu je crois Je sais plus si elle avait lu des scans Mais voilà donc elle m'en a parlé et comme déjà elle m'a parlé beaucoup de Moi quand je me rinquiète dans ce line et j'ai accepté de lire parce que justement elle m'a convaincue On a prêté les 3 premiers tomes et elle a tous les tomes donc s'il faut je les lirai Donc voilà c'est le titre que je serais capable de lire mais après c'est pas du tout pour entrer dans ce... Oui voilà moi c'est pour ça si je dois en parler c'est que j'attends que la hype en passe avant d'en parler C'est comme Maïro, Maïro je suis à fond dessus Enfin j'adore cet animé je suis en amour avec Shoto t'as bien vu Mais il n'y a pas que Shoto d'ailleurs mais bref Et en fait je ne veux pas encore en parler parce que j'attends un petit peu que la hype se baisse Par contre je vais devoir en parler pour pouvoir parler de Vigilent Parce que tu sais c'est le spin-off de ça qui se passe un peu avant Et ce qu'il y a c'est que, c'est vrai que pour en parler je pourrais peut-être profiter de la vague qu'il y a sur Maïro mais... Maïro ça a déjà un peu retombé quand même je pense Non, c'est pas retombé, je peux te le dire que Dragon Ball déjà revient en flèche Après t'as Hakimitsu no Yaiba, donc Demonstérior qui forcément s'impose Mais là ce qu'il y a c'est qu'à Maïro t'es tellement en fait dans les phases de... En fait à cause de l'animé, le manga je te dirais... La hype sur le manga ouais elle descend, sur l'animé non parce que t'as tellement d'avance sur le manga que voilà Mais sur l'animé t'as justement tout qui est en train d'arriver, la saison 4 elle vient de sortir Donc pour l'instant t'as un épisode par semaine Donc là on est tous en mode... Donc je pars pour me faire mousser Non, c'est vrai que j'ai... Alors j'ai été très très faible, c'est pour The Promise Neverland, j'ai lu tome 1 pour faire un crash test Mais il y avait tellement eu cette hype et tout ça en fait que j'ai été curieux Pourquoi tout le monde n'en parle si bien C'est ça Et après le bourgeois quand je me suis pris une claque monumentale j'ai compris pourquoi J'étais ok les gars je veux bien comprendre Bon après maintenant j'attends en fait que ça se termine C'est à mon avis la série qui va être bien à rallonge genre en 30 ans Parce que je suis hyper sensible moi, le sang, le gore, l'horreur tout ça J'ai la sensibilité d'une enfant de 2 ans Donc déjà il y en a qui me disent tu dis ça et tu regardes Black Butler Oui mais c'est Sébastien Au bout d'un moment il y a du fanservice qui prend le dessus Mais après j'ai peut-être fait esprit en fait de présenter Fruit Basket avant que la série se... Tu sais quand ils ont réédité en double volume Moi j'avais la première édition donc j'ai fait esprit de commencer de dire j'ai les volumes, je vais en parler Et d'essayer de, je crois que j'ai sorti la vidéo avant que la série se termine en publication en français Tu sais pour dire voilà je donne un avis terminé avant Me t'as pas, je l'ai toujours pas vu, je l'ai toujours pas lu, faut que je le fasse C'est un projet mais j'attends un peu Mais il me faut les double tomes, je suis en train de les chercher D'accord Je te pardonne, parce que je t'aime Luxure, donc quels sont les attributs que vous trouvez séduisants Chez un personnage féminin ou masculin Bah moi je vais te dire déjà que sur une personne Humaine La première chose que je regarde c'est le visage et après je regarde le cul Et j'ai un de mes chanteurs en Kpop, honnêtement je te le dis clairement Il a pris 3 places juste parce qu'il a le cul le foutu Sur mes 31 chanteurs, c'est lui qui a le cul le mieux foutu Et tu sais je suis capable de te dire quand même alors qu'ils sont de plusieurs groupes différents Te dire non mais en fait c'est lui qui a le cul le mieux foutu Et ma mère a mon regard quand je lui dis ça Hum, il fasse quoi ? Attends, le pire c'est qu'il y a eu une chanson où on les voyait tous au départ de dos Je regarde le clip et puis j'étais à l'école de ma mère donc j'étais dans son bureau avec elle Je regarde le clip, je lui fais maman tu vas rire Je lui fais, je lui ai fait venir voir Elle a vu qu'ils étaient tous alignés et tout On voyait pas en fait vraiment au niveau des cheveux tout ça Parce qu'ils avaient fait ça quelque chose d'assez sombre Mais en fait la partie milieu du corps Tout ce qui était au niveau des fesses c'était bien éclairé Je lui fais maman il est là Mais comment tu fais ? Je lui fais regarde ses fesses elles sont bien bombées C'est celui dans le lot là qu'a les fesses plus bombées C'est forcément lui Regarde l'autre il a le cul plat, je sais que c'est lui Je lui fais je sais très bien qui est le cul le plus plat Qui est moins bien foutu au niveau du cul c'est lui forcément Aïe 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 Mais dès que moi je les vois danser et que je vois qu'ils sont de profil Directement les yeux ils vont en bas et ils regardent le cul Donc je vais dire le cul, s'ils ont un cul bien foutu mais dans les personnages de manga ils font pas forcément C'est vrai Donc si les... je vais dire les cheveux rouges J'ai un gros faible à te séduire mes cheveux rouges Ah mais c'est sévère hein Oui bah Pourquoi à ton avis il a réussi à séduire au premier coup d'oeil et que j'ai craqué dessus Okurama non Yoyo Akucho C'est vrai, c'est vrai J'ai fait pas mal de personnages aux cheveux rouges justement parce que... Moi quand je regarde dans les personnages aux cheveux rouges il y a Yona Donc de Yona Princesse de l'Op Ouais Il y a euh... Oh putain... Mais ton personnage dans My Hero Academia je suis sûre que je vais le kiffer Et dans Assassin's Classroom Non mais cherche pas dans My Hero Academia donc il y a Shoto parce qu'il a un côté rouge et peau En plus le mec il est froid et distant hyper truc Mais tu comprends pourquoi Mais parce qu'en plus c'est il est vachement au tas de... Ouais Oui Mais après... Mais ce qu'il y a c'est qu'il est comme ça Et après t'as Kirishima T'as Kirishima il est cheveux rouges Il a le pouvoir de durcissement donc son corps devient de la pierre et du bordel Et en fait t'as... Il est un peu débile mais il est hyper attachant en fait Il a même les yeux rouges et tout Oh non il est classé Non après aussi il y a le personnage dans Assassin's Classroom Tu sais j'ai pas gardé par contre Mon chéri adore mais moi j'adhère pas Ah bon t'as essayé ? J'ai essayé parce que mon chéri Envers son manga ou anime ? Les deux D'accord Et j'adhère pas Ma précieuse c'est que je suis très sélective en fait dans les mangas C'est pour ça que je te dis que ceux que j'ai à la maison C'est... Oui voilà tu les gardes quoi C'est parce qu'en fait j'ai tout pré sélectionné à l'avant C'est tout le bordel c'est tout un truc Ce que j'aime le plus c'est les personnages Alors déjà chez les filles malheureusement Si il y a Erza Bah les cheveux rouges aussi Enfin si la seule fille franchement que je kiffe par dessus tout C'est Erza Pour moi c'est dans Fairy Tales c'est l'exemple même de De la femme hyper méga forte Enfin si je devais... Enfin voilà après il y a des filles oui qui sont bien Parce que dans les nouveaux shoujo là qui sortent Bah elles sont... On a des vraies héroïnes qui sont pas... Oui oui Qui sont pas cruches du tout mine de rien Ouais Mais après non moi ce que je regarde en général c'est surtout les garçons Et non même pas C'est déjà c'est une histoire de faciès C'est déjà j'ai marqué un point commun Il y a les yeux rouges Donc Sébastien Sébastien Itachi Quelque part Docteur Stone Il y a Senku Il a un radis sur la tête mais les cheveux rouges Au bout d'un moment je peux pas Il y a Shoto puisque il a un oeil gris Oh non lui c'est un oeil gris et un oeil bleu pardon Mais c'est pas grave il a déjà Alors lui il a les yeux verrons Donc déjà des yeux verrons je ne résiste pas non plus Et en général quand ils ont les cheveux longs C'est la marde Ah oui les cheveux longs oui C'est vraiment la marde Bah Tomoe dans Divine Nanami Je le kiffe Mais sur kiffe En version démon déjà J'avais vu Divine Nanami Vous regardez Black Butler Dans les personnages de manga Les fesses ne sont pas forcément traitées et travaillées Donc moi c'est le visage et donc forcément les cheveux Ca dépend Mais après oui Dans Seiya Love You ils font des plantes derrière Oui c'est vrai Et en plus ils sont hyper fashion Quand je vois Ayato Il est toujours hyper Il est quoi Tu sais c'est pas les coiffures basiques Il a un côté rasin un côté un peu long Et il est toujours hyper fringué Hyper looké Et tu vois le fessier Mon chéri va me tuer 7 Donc le dernier péché L'envie Quel manga que vous aimeriez le plus recevoir en cadeau ? Alors pour l'instant c'est assez j'en ai beaucoup Donc c'est compliqué Je voulais les Blackbirds mais on vient de me les offrir en cadeau de Noël en avance Tu m'aurais dit En plus c'est une série que je dois lire Je viens de les avoir Parce que je suis une grosse fan de la courtisane des dos Et c'est la même manga Ah oui c'est vrai on l'avait dit Là en série je sais pas finir Total Captivated ça serait bien Il me manque les 3 spin-off Je comprends pas que ce que c'est Ah mais c'est trop beau Et après en série qu'est-ce qu'il peut Ah il est stoppé ? Non mais en fait il s'arrête il est fini en 6 tomes Et après tu as du coup The Diary of Sanchul Et du coup là tu as combien de tomes ? Ça j'ai réussi à voir les 6 Tu as déjà dit que tu voulais ? Oui il manque les 3 spin-off Ah les spin-off D'accord Les spin-off c'est une drôle à retrouver Ah d'accord C'est Diary of Sanchul Et celui-là c'est en 2 tomes et c'est un seul D'accord Ah non mais c'est Et moi un manga que j'aimerais avoir en cadeau Après si un manga que j'aimerais bien avoir en cadeau C'est certain un taille de Taifu Dans les trucs assez récents Mais après il y en a 3 que dans les nouveautés que j'ai eues Donc euh Je peux pas dire Taifu c'est la seule édition où j'ai tous les mangas tous les mois Oui mais pas... enfin hentai Non j'aime pas aller hentai C'est hentai, yechi et tout ça j'aime pas Et yuri non plus Je suis pas du tout sensible à ça Non parce après en yaoi j'ai à peu près tout ce que j'aimerais Et après bah voilà Attends je regarde la chose Il y a le téléphone tu m'as perturbé là Hop Je vais regarder dans les mangas que j'ai On est bon les deux sur le téléphone Alors euh... Allez pourquoi tu bugues euh bordel Et puis moi j'ai tellement de photos sur mon téléphone que c'est horrible Mais après moi justement c'était à cause de ça que du coup en fait j'ai fait sur Facebook T'as un album avec les compléments de séries déjà pour que je m'y retourne Et sachant que j'ai séparé justement euh... Ah si une série que j'aimerais bien avoir c'est celle-ci Le pavillon des hommes des éditions Canard Le 14ème tome ou 15ème je sais plus il est sorti récemment Et euh c'est un manga qui me fait de l'oeil depuis le début Mais je sais pas j'ai... C'est sur... Ah le pacte des yokai pardon pardon Ouais C'est un manga en fait euh... Qui parle de l'époque d'Edo Mais plus euh... Concentré sur les hommes justement le pavillon des hommes Je crois même... Alors je suis plus trop sûre du résumé parce que ça date hein 14 tomes et puis il sort pas tous les deux mois lui Je crois que c'est en fait la même version que les geishas Ouais Mais avec des hommes qui vendent leur corps Oh Je suis pas sûre hein... Mais à vérifier D'accord Mais en tout cas je sais que le titre m'intéresse depuis le départ Je sais qu'on m'a demandé 3 fois de le présenter Depuis que j'ai commencé Youtube quand même Ouais Le Youtube manga donc ouais depuis 2016 On me l'a demandé quand même 3 fois J'ai fait un sondage sur Instagram quand j'ai fait la photo l'autre jour Et ma c'était pour Et c'est vraiment un titre qui m'intéresserait Parce que l'époque Dedo Et l'époque japonaise que je préfère le plus Qui m'intéresse et qui me fascine le plus Oui aussi Même le monde des geishas, des samouraïs Tout ça Ça me fascine mais à un point hallucinant Et je suis l'adoratrice de Shizengumi C'est pour ça que je t'avais acheté les DVD Ah oui c'est vrai Donc je te comprends totalement Oui mais voilà même ce genre de série Tout ce qui est à l'époque comme ça Je surkiffe, je suis en... En kiff total Mais moi c'est pour ça au Japon je rêve de voir des vestiges en fait De l'arido Parce que tu sais t'en as Moi qui me connaissent voilà Qui me disent Oh mais t'as tu vas aller à Tokyo Tu vas faire le plein de figurines Il n'y a qu'il y avoir à la touche Oui Mais franchement Les autres j'y ai pas Mais la première c'est vraiment pouvoir Les temples Je veux aller au temple Moi je voulais faire l'inverse C'était d'abord aller à Tokyo Mais pour voir justement si cette ville là était capable de m'accueillir en gros Et après j'avais prévu un truc plus avec Kyoto, Kobe, Nara Et deux autres petites villes assez paumées Et de faire un mois A chaque fois c'est un mois quasiment Enfin non finalement ça aurait fait 20 jours je crois A Tokyo même Parce que je me suis déjà fait un planning et tout Tel jour tu fais ça tout ça Mister organisation Attends j'ai le nom du lieu J'ai l'adresse, j'ai les horaires, j'ai le prix Et j'ai les circuits en métro, compagnie Tout est fait ma chérie Tu veux partir à Kyoto ou quoi tu me demandes J'ai déjà aussi Pour le Tokyo, enfin Kyoto, Kobe, Nara, tout ça Tout ce qui est autour là Il y a Hokkaido aussi Ouais enfin Mais j'ai 5 ou 6 villes pareil ça c'est prêt J'avais envisagé d'aller faire un voyage au Vietnam C'est fait aussi, c'est tout prêt Ça t'empêche moi Ouais les finances c'est le temps Cet été, bon Cet été, enfin non En septembre plutôt l'an prochain On va faire Marrakech avec mes parents Pour le voyage de retraite Parce que ma mère sera à la retraite C'est moi qui ai organisé du coup T'es moi j'étais à fond sur les voyages Ma mère a m'a regardé Elle m'a tendu son livre sur Marrakech Elle a fait tiens t'y es hein Tu organises ça hein Voilà Mais bon après moi j'ai demandé du coup Ça sera mon cadeau de Noël De Saint Valentin De ma fête Et de mon anniversaire Qui me paye le voyage Et comme je fais le circuit Ma mère a dit ok Bon c'est bon Bon bah ça c'est cool Voilà maintenant moi je demande plus du tout De cadeau d'anniversaire ou quoi Je demande des voyages Ah oui Je dis vous Bah je peux venir moi aussi à Marrakech Vous me payez le truc Et puis ça me fait voilà Moi ça me fera donc Noël cette année Ma fête La Saint Valentin Parce qu'on sauve aussi des cadeaux Avec mes parents à la Saint Valentin Et c'est encore mon anniversaire Oh c'est choupinou Voilà Et sinon c'est Et je crois que j'ai trouvé En Yahweh c'est Vassalord Parce que Vassalord en 7 tomes C'est une horreur à trouver C'est scandaleux Je trouvais que c'était Switch Girl que tu voulais Mais il y a Switch Mais oui mais pas je te dis J'ai deux trucs Donc il y a Ouais mais ce qu'il y a Il y a Switch Girl Il y a Trinity Blood Ah mais c'est avec toi J'en avais parlé de ce titre Love Missions Maït Sarah Special A Il y a Kilari Ouais t'as vachement une liste Après si tu lis Il y en a certains Je peux te les envoyer pour te les prêter Pour que tu puisses les lire Alors Ce qu'il y a c'est que je suis une psychopathe C'est que mes mangas Les mangas pour les lire J'ai besoin qu'ils soient en moi C'est C'est un truc J'aurais prêté Parce qu'il y en a pas mal que j'ai C'est pour ça que j'ai énormément de mal A les prêter C'est parce que mes mangas Mais c'est ma vie C'est vraiment C'est C'est très rare Quand ils sortent de chez moi Ok Et quand je dis rare C'est Comme de la neige en plein soleil Rires Donc la vidéo est à présent terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura fait rire Parce que Kurama était Un truc qui fait bien rire Une petite boule Qui fait bien rire Une petite boule rousse Rires Oui Voilà Et donc bien entendu Je vous invite à aller sur sa chaîne Elle a fait une pause Mais elle revient Oui C'est promis Je reviens en force Il y a beaucoup de choses qui arrivent De toute façon il y aura De quoi cliquer pour aller sur sa chaîne Et tout Voilà Bye Et bisous Et à toi Tu sais que t'as toujours pour faire tes cadeaux Et bah on va les faire ensemble J'espère que t'as toujours pour faire tes cadeaux Et puis J'espère que t'as toujours pour faire tes cadeaux